Bonjour les amis, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison du printemps et on va maintenant faire les épreuves liées au DLC aventure de rallye et on va faire le championnat saisonnier GT Pépouse, c'est parti ! Vous devez utiliser une voiture rallye de collection réglée en maximum B700 et gagner contre des drive-atars, entrée douée. Comme voiture, j'ai choisi la Ford Escort RS 1600 de 1973 elle coûte 73 000 crédits au salon de l'auto si vous ne l'avez pas. Avec le réglage Speed Trap Rally et le code 1, 6, 5, 0, 1, 3, 0, 8, 6 1, 6, 5, 0, 1, 3, 0, 8, 6 On s'inscrit, on fait l'épreuve, on prend notre voiture Je vous montre qu'on est bien bloqués en très doué et c'est parti ! Et c'est parti ! Faites attention de ne pas heurter les petites clôtures sur le côté, ça va fort vous ralentir. Essayez de vous extirper du groupe, ne vous faites pas enfermer, un petit carouache Faites attention ici de bien passer, encore un petit carouache Faites attention aux arbres aussi Attention ici, traînez bien Et voilà, nous sommes en tête, on se retrouve à l'arrivée pour le résultat de la course Attention ici, pas rater le drapeau avec le sceau On a une belle avance déjà Attention encore une fois Attention aux petits buissons, ça va vous ralentir à mort Et hop ! Attention ici. On est à trois quarts de la course maintenant. Attention au cactus. J'ai fait pas mal de bêtises sur ce coup-là. C'est pas grave, on a une belle avance, heureusement. C'est ultra sinueux ici. Attention au muret. Et voilà, on arrive. C'est une victoire assez facile malgré toutes les erreurs qu'on a faites. Et voilà, on gagne cette course très facilement. On va faire la deuxième course. On va faire celle-ci. On s'inscrit. On fait solo. Ah non, on va pas quitter le championnat. Je me suis planté de course. Je me suis planté de course. C'est des choses qui arrivent. C'était au-dessus qu'il fallait aller. Ne faites pas la même erreur que moi. Prenez bien le bon truc, sinon vous recommencez à zéro. Le petit panneau nouveau m'a induit en erreur. Maintenant, c'est bon. Continuez l'épreuve. On prend toujours notre voiture. Je vous montre qu'on est bien bloqués en très doués. Et c'est parti. Attention ici, servez-vous bien à des voitures. Pour pas trop devoir freiner. Attention ici, freinez bien. Ne vous faites pas enfermer. Essayez de bien prendre l'extérieur, plutôt de taper les autres. C'est plus intéressant. En plus, il s'est mis bien dans le chemin pour les autres voitures. C'est super. Attention au freinage ici. Aïe, aïe, aïe. C'est raté. Un petit carouache. On voit pas grand-chose avec la poussière, malheureusement. Un petit carouache encore. Frenez bien ici. J'ai raté mon freinage. Un petit peu mieux pour celui-ci. On voit toujours rien que cette saleté de poussière. On va essayer de le rattraper. On se voit que c'est quasi fait. Et voilà. On se retrouve à l'arrivée pour le résultat de la course. Ne ratez pas votre freinage ici non plus. Il fait des gros freinages ici. Pas besoin de freiner ici ou vous tapez la clôture. On a une petite avance. Il faut quand même faire attention de pas faire trop trop de bêtises. Ça rebondit quand même très fort. C'est facile, mais ça rebondit fort. Allez, on est quasiment arrivé. On a une belle avance. Ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi non plus. Un petit carouache pour qu'elle soit bien propre pour la photo finish. Et voilà, on arrive tranquillou. Encore une course assez facile même si c'est plutôt technique. Allez, on continue. On va s'inscrire à la dernière course. C'est ici. On s'inscrit. On continue l'épreuve. On prend toujours notre voiture. Je vous montre qu'on est bien entrée douée. Voilà. Maintenant, direction le classement. 40-32-24. Il faut finir premier, deuxième ou troisième, voire peut-être même quatrième. Mais alors, il faut finir devant Bross F. Edwards. Allez, c'est parti. Coupez bien ici. C'est trop beau. Coupez bien là. Faites attention de ne pas vous faire enfermer. Notamment ici. Pareil ici, vous ne faites pas enfermer. Frenez bien. Servez-vous des voitures à la limite. Et voilà. Deuxième, on est déjà virtuellement champion. Et maintenant, on passe premier. On se retrouve à l'arrivée pour le résultat de la course et du championnat. Encore une course plutôt facile, même si ça rebondit fort aussi. Il faut juste faire garde de ne pas faire trop de bêtises. Bien freiner. La voiture glisse énormément, c'est un peu normal, mais... Ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, c'est vrai. Moi, j'aime bien quand ça glisse un petit peu. C'est un peu plus sportif. Un petit carouache. Attention ici, gros freinage. C'est un petit peu plus serré que les autres courses. Ça reste quand même très facile. Attention ici. Prenez bien rouler sur le drapeau. Hop les poules Quick les poules Allez tout en dérapage Refreinage Attention Aïe 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 ça c'est pas bon Dommage j'avais une belle avance Un petit carouage pour qu'elle soit bien propre Sur la ligne d'arrivée Attention petite clôture et compagnie Ça vous ralentit pas mal Essayez de pas faire comme moi Ici il y a moyen de passer mais sans heurter En longeant bien Et maintenant à fond à fond à fond jusqu'à la ligne d'arrivée Et voilà encore une belle avance Et un petit décollage pour la photo finish Et voilà On a remporté ce championnat avec 60 points 40 pour le deuxième On reçoit notre récompense La Forte GT Et on vient de finir Le championnat du DLC Aventure de Rally Je vous dis merci Et à bientôt pour d'autres vidéos Sur Forza Horizon 5 Merci à vous Merci à vous Merci à vous Sous-titrage ST' 501